Musique Joueur mauvais mais jamais mauvais joueur Souvent Game Over, toujours de bonne humeur Le gentleman gamer vous accueille en salle de mer Welcome Chez Marcus Chez Marcus Salut les petits amis de No Life Salut les vieux amis de No Life Surtout parce qu'aujourd'hui on va jouer à un jeu Qui va vous rappeler peut-être des souvenirs si vous avez mon âge Regardez, il est là-bas Ça ne s'appelle pas Tron comme le ministre Georges Tron Mais Tron Évidemment C'est comme ça que ça se prononce C'est le premier film avec des images de synthèse de toute l'histoire du cinéma Ça a été quelque chose C'était pas terrible comme film très honnêtement C'était même assez chiant quand on le revoit C'était assez chiant Il y a un remake qui a été fait qui s'appelle Tron Legacy Je l'ai pas vu encore donc je ne me prononcerai pas Tout le monde me dit que c'est pas terrible Et évidemment un jeu qui s'appelle Tron Evolution Alors est-ce qu'on a beaucoup évolué dans les jeux vidéo de Tron Depuis la Mattel en télévision Souvenez-vous Et des jeux comme Mazotron Ou alors Deadly Disc Qui était franchement pas terrible Et comme à l'époque le film n'a pas tellement marché finalement Les jeux vidéo qui en plus n'étaient pas terrible N'ont pas tellement marché non plus Ça a même quasiment accéléré la chute Le grand craque du jeu vidéo de 83-84 a été en partie causé par E.T. et Tron Des jeux qu'on attendait qui devaient rapporter plein de fric Et puis ça s'est écroulé Et du coup le jeu vidéo, le marché du jeu vidéo s'est effondré Bon vous allez voir que l'évolution n'est pas flagrante C'est franchement pas terrible Du coup j'ai mis mon t-shirt bullet time Parce que attendez-vous à du bullet time Aujourd'hui je vous le dis tout de suite La jouabilité est franchement pas au top Je pense même que ça va être assez catastrophique Donc j'ai mis mon t-shirt d'avertissement Attention ce joueur est susceptible de commettre de nombreux bullet time Il est atteint de gros doigtitudes Enfin vous me connaissez D'ailleurs à tel point que j'ai même carrément préparé Le chapeau poulet Qui à mon avis va servir dans cette émission Je rappelle que le chapeau poulet Est le chapeau que je mets quand je fais plusieurs bullet time d'affilée Et que c'est l'humiliation vraiment totale Et vu la jouabilité du jeu Ça risque d'arriver Donc je garde le chapeau poulet à côté Je prends la manette et on y va Pourtant regardez ça part bien Des décors absolument somptueux, magnifiques Un beau gosse Le torse fièrement bombé Dressé face à l'adversité Donc évidemment je suis au coeur d'un programme de jeux vidéo Mais bon Autant quand c'est sorti 3D à l'époque On savait pas du tout comment ça fonctionnait un ordinateur Bon on pouvait à la limite comprendre vaguement ce qu'on nous disait Ou imaginait que c'était comme ça dans un ordinateur Maintenant qu'on connaît les ordinateurs c'est vraiment n'importe quoi en fait Il y a des virus qu'on combat à la main Un coup de disque et tout C'est un peu débile quoi Franchement ça tient pas la route J'ai encore pas vu le film hein Mais vraiment il y a tout un univers un peu bizarre Les mecs ont des noms pas possibles Je les ai noté tellement ça m'a fait rire On se moquait vous souvenez dans Avatar des Pandora Nanas Et bah là il y a pire Il y a Cora Il y a Radia Il y a Abraxas le méchant virus Il y a Zeus Et il y a Clou Bon bref c'est du grand n'importe quoi J'ai même pas cherché à comprendre le scénario Parce que j'ai l'impression qu'ils en fument tout le monde Bon je vais juste essayer de combattre les méchants virus comme je peux En faisant des acrobaties Regardez c'est ça l'idée de Tron C'est de mélanger en fait plusieurs genres Ça fait beaucoup penser au début à Mirror's Edge Où on cavale sur les murs On fait des acrobaties absolument incroyables J'ai mon disque qui sert aussi de grappin Ah bah voilà j'ai sauté dans le vide Allez premier bullet time On vous le fait pas revoir au ralenti Parce que sinon à perdre du temps Mais on le compte comme un bullet time C'est le premier J'ai juste oublié comment on utilisait le grappin Parce que pour utiliser le grappin Il faut appuyer sur R1 plus rond Déjà un truc un peu chiant En fait la jouabilité est vraiment pourrie Ils ont vraiment Ils ont fait n'importe quoi C'est dur à comprendre Dur à mettre en pratique Autant Mirror's Edge c'était simple et sympa On pouvait se débrouiller assez facilement Autant là Le moindre truc Marcher sur les murs Tout ça c'est une tannée à chaque fois Il se met pas vraiment droit bien en face Enfin vraiment C'est assez terrible Et le truc le plus terrible C'est que Bah cet univers est quand même assez fascinant On aurait envie de se promener Dans ces villes numériques fantastiques Et puis non C'est super C'est super linéaire Regarde là je peux même pas bouger la caméra Pour regarder autour de moi Carrément Je suis obligé d'aller Bah là où on a prévu que j'aille Et puis c'est tout Donc on a des vastes espaces Des trucs grandioses Et finalement on se retrouve Bah à suivre un chemin Vraiment prédéfini Mais salement prédéfini Il y a rarement des bifurcations De temps en temps Ils planquent bien Un bonus d'un côté ou de l'autre Mais ça va pas plus loin que ça Alors regardez Hop je marche sur les murs Je saute de l'autre côté J'attrape avec mon disque Qui sert à la fois à me battre Et qui me sert de grappin Je peux me Je peux sauter en l'air Allez Je saute Donc je maintiens R1 Pourquoi ? Enfin bon Rond ça suffisait bien Voilà Et donc ça mélange Acrobatie comme vous venez le voir Oh là là Un deuxième bullet time On ne le compte pas Mais promis je mettrai le chapeau Enfin si on le compte Mais on vous le fait pas revoir Parce que franchement On n'a pas fini sinon Euh Donc ouais Je voulais Oh là là Oh là là C'est mal marré ça aussi Je propose un nouveau concept Le bullet time sans ralenti On en est déjà à 3 A 5 J'ai mis le chapeau poulet C'est promis Bon j'ai pas sauté bien droit Enfin Je suis pas super concentré Là c'est de ma faute Je reconnais Mais Il y a quand même des moments Où vraiment C'est le programme qui gère très mal Je vous explique comment marcher Sur les murs par exemple Et puis bah L'exemple qu'il y a à pratiquer Pour réaliser ça C'est super compliqué Et quasiment infaisable Et je me suis repris à 20 fois Ah l'autre truc qui m'énerve Regardez c'est ces Matières transparentes On sait pas si c'est un trou Ou si c'est Ou si on peut marcher dessus En fait on peut marcher dessus Là Mais il y a des endroits Où c'est vraiment un trou Donc évidemment moi A tous les coups Je tombe dans le trou C'est mon C'est mon motif Mon moto Je sais pas comment on dit Mon slogan Voilà A tous les coups Je tombe dans le trou Hop Là je vais regarder Je saute de mur en mur De gauche à droite On a déjà vu ça 100 000 fois C'est toujours le même problème L'idée c'est que ça veut Mélanger les genres En fait Un peu de combat Un peu de Comment Un peu de Course sur les murs Comme dans Mirror's Edge Des combats avec des tanks Des combats avec des Les petites motos Là il y a quand même Les petites motos De Tron Qui étaient vraiment Le meilleur truc de Tron Tout le monde s'en souvient Sauf que tout ça Est pas super bien foutu Au final Voilà c'est la quatrième fois Que je tombe dans le vide C'est pas possible Donc voilà Tout ça est quand même Relativement mal fait Non mais là quoi Bon là c'est peut-être Moins quand même Je reconnais On en est à 5 Ok chapeau poulet C'est le poulet time C'est parti Le chapeau de l'humiliation Je savais que je le porterais Sur Tron C'est pas plus ridicule Que leur petite combinaison à eux On dirait On dirait Vous vous souvenez MDK J'adorais ce jeu Mais sauf que c'est pas drôle Voilà Alors que MDK C'était vraiment très très drôle Bon là il va y avoir Un petit peu de baston Donc je les laisse s'approcher de moi Tu es même à les mettre au milieu Pour utiliser un coup spécial Voilà Une sorte de tremblement de terre Qui va bien les emmerder Donc ça c'est des coups spéciaux Qui permettent Ça y est mon tueur direct Qui se permettent De se débarrasser De plein de gens A la fois Mais Qui se rechargent Vous voyez les trois petits Pas les trois petits cochons Mais les trois petits carrés blancs En haut à gauche de l'écran C'est les coups spéciaux Que je peux penser C'est l'énergie Que réclament ces coups spéciaux Donc Voilà Là J'en fais un Là j'en fais deux Il me reste encore Non mais je sais Si je me fais tuer avant Je ne sais pas plus Il me restait encore un à faire En fait Allez j'y retourne Donc l'idée C'est Alors là vous voyez Je voulais sauter Voilà c'est exemple type Il faut appuyer sur croix Pour sauter D'accord Sauf que je passe à côté D'un terminal Qui est là Je suis quand même à 20 mètres Du terminal Mais si j'appuie Hop il me connecte au terminal Au lieu de me faire sauter C'est pour ça que j'allais sauter Sur le côté tout à l'heure Voilà Un exemple de truc Un peu foireux quoi Et bah des exemples comme ça Il y en a plein Dans Tron Ca n'arrête pas C'est quand même Disney C'est une grosse boîte Il pourrait quand même faire des efforts Allez Hop Voilà Là c'est un peu moi qui ai mangé Alors quand on Quand on mange un peu trop On peut aller récupérer Des points de vie Vous voyez que mes points de vie Sont pas au top Ca c'est une espèce De petit pot au lait Faut sauter dessus C'est pas facile à faire Oh la vache Il y a du monde Faut sauter dessus Pour récupérer Barrons nous Marre toi Marre toi Marcus Oh non Faut sauter dessus Pour récupérer L'énergie Qui vous permettra De balancer les coups spéciaux Bon ouais Je me concentre deux minutes Sinon Non Vous voyez là où Je voulais sauter J'ai bien fait porter le chapeau Je voulais sauter Il me Et là il tombe dans le vide Donc pensez à sauter loin Des terminaux Et n'oubliez pas La touche R1 Que j'ai oublié Et la touche R1 Pour s'accrocher Voilà Donc je disais On peut récupérer Des points de vie En marchant sur les murs Sur des espèces de zones Voilà Alors je vais attendre Qu'ils se pointent Non c'est bon Il me y remet pas Elle est sympa Allez voilà Mais le problème C'est que eux aussi Là Ils s'occupent bien de moi Voilà Bon il y a des coups normaux aussi Mais ça paye évidemment moins Regardez là Si je marche sur ce mur Hop Je récupère Non pas hop Je récupère des points de vie Hop Vous voyez ma barre de points de vie Est revenue Et maintenant je vais recharger Ma barre de coups spéciaux On va dire d'énergie Disponible pour les coups spéciaux En sautant par dessus Cette console Me demandez pas pourquoi Et en sautant par dessus Ces petits pots au lait Donc faut arriver en courant Avec un peu d'élan Et hop Sautez par dessus Une fois sur deux Ça vous envoie dans le vide Sinon c'est pas drôle Voilà Bon là j'ai tout rechargé Je peux passer À la suite Ce qui doit être Par ici Non non J'ai pas sauté Mais quel boulet Oh c'est pas possible Pourquoi j'ai pas sauté Oh non Je le refais Je vais me retaper la baston Oh non Je me retaper le Je me retaper le Le terminal Je m'en fous Les terminals J'en veux pas Donc je suis obligé Voilà de sauter au loin De m'accrocher Ouais Ce coup-ci Je me concentre Ah bah disons vraiment Ce chapeau poulet N'aura jamais été aussi mérité Voilà Alors là j'ai plus de coups spéciaux Donc je cours vite Je saute sur le petit pot au lait Pour récupérer Donc pas du lait Mais de l'énergie Là pourquoi il grimpe au mur J'ai rien demandé Mais c'est pas grave Où est-ce qu'il est ? Il est là Voilà Il peut pas tomber dans le vide Par exemple Ça me ferait plaisir Voilà Bon tout ça pour un saut Que j'ai bêtement raté C'était quand même pas grand chose J'en suis où de mes points de vie ? Je récupère un peu Voilà Excusez-moi Je récupère des points de vie Je mets tout au propre Donc en fait les combats On passe son temps à courir Après ces petits pots Pour récupérer des coups spéciaux Parce que souvent il n'y a que ça Qui peut Qui peut flinguer l'adversaire Voilà Ça y est On s'est un peu plus réussi Tout à l'heure Et donc voilà C'est pas très Oh non Oh non Je veux que je saute Contrôle dur Oh non Je veux pas refaire ça Oh non S'il vous plaît Pas le combat Oh si le combat Oh non Voilà Allez J'y retourne Bon Allez On passe cette séquence J'en ai marre Histoire qu'on voit quand même D'autres choses Je débute Et on se retrouve après A tout de suite Allez On y retourne Et cette fois J'oublie pas de sauter Une fois que je suis en haut du truc Voilà Des checkpoints Ils sont pas très espacés En plus Donc c'est vraiment moi Qui déconne Voilà On va faire une autre séquence J'ai passé une demi-heure Sur la plateforme Alors qu'il n'y a pas de raison Alors regardez Voilà Ça c'est des trucs Qu'on voit dans le film Dans le premier film d'époque Qu'ils ont Ils ont vraiment tout relooké C'est vrai que c'est sympa C'est des Daft Punk Qui font la musique Ça aurait pu être bien Encore une fois J'ai pas vu le film Alors je peux pas Parler du film Mais en tout cas Le jeu Il y a vraiment un univers Qui était sympa à explorer Et je trouve que Ouh C'est assez gâché Je vais marcher sur le mur Ce sera plus efficace Voilà Donc vous voyez Oh là là Ça c'est pas bon pour moi Ça Je reviens sur cette plateforme là Voilà Ça rappelle Mirror Z Ça rappelle surtout Prince of Persia Dans les combats Donc voilà Ça mélange de la baston Ça mélange de la course De temps en temps Vous aurez les lumicycles C'est quasiment injouable Tellement ils vont vite On n'a pas le temps De vraiment les manier Comme il faut On peut faire des virages À angle droit C'est un cauchemar Parce que On sait plus où on est Vous avez des tanks aussi Vous pouvez utiliser un tank Pour tirer sur Sur les adversaires Pour vous dire Pour vous donner une idée C'est encore moins maniable Que les vaisseaux dans Halo C'est quand même C'est quand même quelque chose Donc vraiment C'est pas C'est bien de mélanger tout Ça pourrait faire des bonnes choses Par exemple La pâte à tartiner au chocolaté C'est bon Le camembert c'est bon Mais le camembert A la pâte à tartiner au chocolaté C'est pas bon Donc C'est pas forcément Une bonne idée De mélanger les choses Ils auraient mieux fait De s'en tenir à un genre Au lieu d'essayer De tout vouloir trop faire Ils ont finalement Assez mal fait Parce que tout ça Est pas super intéressant Alors eux par exemple Vous voyez les espèces de gars Avec les boucliers Je ne peux les avoir Qu'avec ces tombes de choc Sinon C'est même pas la peine D'essayer Je peux absolument Rien leur faire Donc heureusement Maintenant je maîtrise Bien l'onde de choc Mais sauf que J'en ai plus assez Donc voilà Encore un petit coup Vite Je monte sur les murs Donc ces bandes blanches Me permettent De récupérer Des points de vie Et il faut que je cavale Dans le décor A la recherche D'un petit potolet Pour avoir l'énergie nécessaire Voilà Petit potolet Ou alors console Ou alors sauter Par une console comme celle là Voilà Voilà Pour pouvoir leur sauter dessus Tiens au passage Je vais grimper sur les murs Pour récupérer Donc c'est vrai Vu comme ça Ça a l'air assez dynamique Et sympa Mais franchement En réalité C'est super pénible Où est-ce qu'ils sont Mes deux gus ? Voilà Ça ça les démonte bien Alors il y a plusieurs types de disques Il y a un disque explosif Il y a un disque Qui ralentit l'adversaire Quelques secondes Ça vous permet De placer Différents coups spéciaux Et évidemment Il y a des milliards de combos Comme dans God of War Comme dans plein de trucs Bah te sauve pas toi Voilà Deux-moi te dire Voilà On peut combattre au corps à corps On peut aussi parer Les disques de l'adversaire Et les Et leur renvoyer à la tronche Enfin bon Il y a pas mal de trucs Et de combos Mais franchement On passe son temps finalement A faire les gros coups C'est la façon De être à peu près sûr De s'en sortir Encore que là Je suis mal barré Donc je vais vite courir Mais je vais sûrement Me faire choper avant Voilà J'ai juste eu le temps De récupérer Vous avez vu Des points de vie Voilà Ce qu'il me faudrait C'est de quoi faire Du coup spécial Donc hop Courir un peu sur cette console Voilà Et me rapprocher d'eux Pour pas avoir Faire 14 fois le même truc Quand même La vache Les salauds Voilà Vite Le pot au lait Hop Et la console Il en reste plus qu'un Là Normalement ça devrait aller Où est-ce qu'il est Il m'a bien eu Alors des fois On se fait tuer A 2 cm A 2 cm De l'endroit Où il y avait Les points de vie C'est super pénible J'adore ce chapeau poulet Je trouve ça très séillant Bon avant de repartir De là Je refais le plein Et de points de vie Et de Et de points d'énergie Pour pouvoir me battre Donc voilà Ce qu'on vient de voir là Bah vous allez le revoir Maintenant Dans 4 fois d'affilée C'est à dire Je cours sur les murs Je arrive dans une salle La porte se ferme Je bute des mecs Et on recommence A la salle d'après Vraiment aucun intérêt L'autre jour Il y a une copine Qui me demandait Ce que c'était Que du level design J'ai essayé de lui expliquer Bah là C'est un très bon exemple De mauvais level design C'est à dire que C'est toujours les mêmes trucs Qui tournent en boucle On vous refait le même coup 20 fois Et franchement C'est super pénible Et on n'a pas du tout Envie de continuer Hop Drimpé J'essaye d'être Un minimum concentré Pour pas non plus Avoir refaire 20 fois Les mêmes trucs Bon là Ça c'était pas une bonne idée Du tout Ce que je viens de faire Mais bon J'en suis pas trop mal sorti Je sais plus où je dois aller C'est par là Non j'en viens de là J'en viens Je sais plus Tout se ressemble De toute façon Donc Voilà Alors regardez bien Là par exemple Vous voyez Ces 4 petits points bleus Avec les murs sur le côté Hop Je saute dessus Hop Je saute en face Hop Je ressaute en face Hop Je ressaute en face Ou pas Je recommence En fait Je vous demande De bien le regarder Parce que On va le voir 20 fois Ce truc là C'est lamentable C'est toujours le même truc Et j'arrive à le rater En plus Alors que ça fait quand même 20 fois que je le fais Donc je cours sur les murs Faut pas que j'oublie de pousser A droite Ou à gauche évidemment En fonction de l'endroit Où je veux atterrir On peut se battre Au corps à corps On peut leur lancer des disques Evidemment le plus pratique C'est de les faire tomber dans le vide Sans tomber soi même Il était limite celui-là Hop Là un peu d'élan N'importe quoi ça N'importe quoi Marcus Là je me suis précipité dans le vide Absolument pour rien Bon heureusement Il me remet à un checkpoint Pas trop loin Voilà Donc regardez Hop Oh je rentre dans une salle Oh surprise Ça se referme Oh des gars avec des boucliers Qui ne sont vulnérables Qu'à une seule attaque Bon bah allez Allons-y Donc ça a l'air répétitif Parce que je suis très mauvais Et que je refais 20 fois la même chose Mais c'est répétitif Même avec un vrai joueur Qui saurait bien jouer Je vous assure que c'est toujours pareil On fait toujours les mêmes trucs Tout le temps Alors de temps en temps C'est un peu agrémenté Par Voilà Une petite course en lumicycle Ou des choses comme ça Ah oui ils appelaient ça les lumicycles Ça me fait rire Il y a des lumicycles Des lumitanks Tout s'appelle lumique quelque chose C'est un peu comme les pandora nanas Les pandora groseilles Etc Vraiment Ils sont pas trop fous Pour les noms Le seul truc qui est vraiment lumineux C'est des voiliers solaires Et ils appellent ça Bah des voiliers solaires Pas des lumy-voiliers Vous voyez C'est vraiment super bizarre Ce truc Voilà Tiens prends ça Et puis aussi ça Si j'ai le temps de le placer Et si tu m'en rappuies Et pas tu es avant J'en perds mon français en fait A force Allez hop Je saute sur le mur J'aime bien ce coup là En fait il y en a d'autres Je sais pas pourquoi je ne les fais pas Ouais je vais essayer de vous faire D'autres coups de celui-là Il y a notamment Je peux envoyer des disques Tout autour de moi Quand on est un peu encerclé C'est assez pratique Et puis il y a le disque Qui ralentit aussi Bon je vais essayer Je ne vais pas me prendre la tête Je vais essayer de définir De ne pas faire le malin Voilà c'était ça le truc Vous avez vu Tous les disques qui partent ensemble De tous les côtés Voilà La porte s'ouvre Je peux y aller Super Je ne sais même plus où c'est Donc la pièce ressemble vraiment trop A celle qu'on a vue il y a 3 minutes C'est quasiment les mêmes monstres Enfin bon vraiment C'est pas terrible Et c'est Disney qui fait ça Pourtant ils font des trucs bien Epic Mickey est très bien Par contre sur Wii Tiens j'ai oublié de vous en parler Voilà Epic Mickey est très bien Mais alors Tron Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Ils se sont pas foulés Allez J'essaye de sauter pas dans le vide Voilà On va grimper là Donc ça pareil On l'a déjà vu tout à l'heure Non ? Des fois je vais Mais c'est moi Je suis mort et je refais le même truc Ou c'est vraiment le même niveau A chaque fois Et ben non C'est le même niveau à chaque fois Voilà C'est triste quand même Regardez Vous vous souvenez de mon petit truc Avec les 4 petits traits bleus Voilà Ben regardez Et voilà La même chose que tout à l'heure Genre 4 fois de suite dans le niveau Au bout d'un moment C'est bon on a compris Enfin la preuve que non Puisque je tombe encore dans le vide Mais je tombe de lassitude Voilà Je crois que le film s'appelle Oh là 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 On revient de l'autre côté Non c'est trop tard Le film s'appelle Tron Legacy Voilà Là ça s'appelle Tron Evolution L'Evolution franchement Je la vois pas beaucoup Ben c'est beau C'est vrai qu'on peut faire Des beaux jeux maintenant Comme ça Mais bon On a tellement de vues De trucs comme ça On a vu God of War On a vu Prince of Persia On a vu Mirror's Edge Il y a un moment Où c'est un peu saoulant Et alors ça peut être sauvé Par un chouette univers Comme celui de Tron Mais encore faut-il Pouvoir se promener Un peu librement Dans cet univers Parce que Si c'est pour toujours Faire le même truc Vous voyez Alors les machins laser C'est bon Je les ai eu une fois Bon ils me les retapent A chaque fois remarquez Mais Voilà J'arrive Je saute par dessus l'obstacle Et je tombe dans le vide Juste après Magnifique Non je vous l'ai dit Aujourd'hui pas de ralenti Sur les bullet time On va les comptabiliser J'ai pas compté Depuis le début On vous mettra un compteur A la fin de l'émission Je pense que le chiffre sera Sera assez impressionnant Mais C'est en partie ma faute Je suis vraiment pas doué Et en partie La jouabilité du jeu Qui est vraiment pas terrible Qui est vraiment décevant Parce que C'est pas très instinctif Contrairement à un Mirror's Edge Où c'était vraiment un plaisir De se déplacer Allez encore un petit coup De manger sur les murs C'était un plaisir De se déplacer Dans Mirror's Edge C'était fluide Vraiment marrant Là c'est presque un calvaire A chaque fois Bon je vous ai pas fait voir Le disque qui ralentit Peut-être vous me faire voir Sur ceux là Donc hop Je change de disque Sauf que j'ai plus les coups spéciaux Qui permettent de le faire Alors vite Je refais le plein de coups spéciaux Donc vous voyez c'est ça Les bastons Passe son temps A récupérer des points de vie Sur les murs A passer sur les consoles Et les petits potolets De Perrette Pour essayer de récupérer Voilà Vous voyez je les ai un peu ralentis Là Eux Ça devrait me permettre De les friter Sauf que du coup Faut que j'aille rechercher Des coups spéciaux Parce que je les ai utilisés Du coup le temps que j'ai gagné Je le repère quasiment Donc c'est pas très très intéressant Donc bon voilà Des combats pas très intéressants De la grimpette Pas très intéressante Le truc un peu sympa quand même C'est le mode multijoueur Qui sauve un peu le truc Vous avez à peu près Les mêmes capacités Que le personnage Que vous voyez là Vous pouvez lancer des disques Vous battre au corps à corps Etc Mais l'avantage C'est que de temps en temps Vous pouvez vous transformer En lumicycle Et vous partir à l'autre bout du niveau Déguisé en vélo Ça je trouve ça Assez marrant Ou alors choper un tank Et aller Aller mitrailler tout le monde Donc ça fait des parties Multijoueurs assez marrantes Où on est en équipe On peut se protéger Les uns les autres J'ai fait des parties Où je me retrouvais avec des gars Et moi j'étais à bord du tank Les gars avaient réussi A grimper sur le tank Et me soutenait Quand il y avait des fantassins Qui venaient m'attaquer Enfin Voilà On peut faire des trucs Assez sympas Ah oui j'ai oublié le bruit A chaque fois que vous mourrez Il y a ce bruit énervant Alors ça c'est assez insupportable C'est comme si A chaque fois que vous mouriez Il y avait un gars Qui arrivait avec une craie Sur une ardoise Pour vous briller les oreilles Pour vous punir D'avoir perdu Alors ça je trouve C'est vraiment Assez insupportable C'est terrible comme truc Voilà Mais pourquoi je fais pas ça plus En fait Le coup de Le coup des multi Des multi disques Oh putain Vite on monte Et en plus Je deviens vulgaire Je dis des gros mots Dans la panique Là il me faut un potolet Ou une console Voilà il y en a une ici Parce que c'est même pas la peine D'espérer Se les faire Comme ça au corps à corps Encore une fois A chaque fois que vous entrez Dans une pièce Il scanne en gros L'adversaire Et vous dit Quels sont ses points forts Enfin surtout Ses points faibles Et du coup Il faut essayer De trouver L'attaque adaptée A chaque adversaire C'est en gros Toujours la même En tout cas Pour cela Oh là là Je suis à moitié mort Est-ce que je vais réussir A atteindre ça Non écoutez bien le bruit Voilà Le bruit énerve Alors déjà Qu'on est énervé Parce qu'on arrive pas à grand chose Mais alors en plus avec ça C'est assez terrible Bon j'ai même pas envie D'aller plus loin Je vous avouerai franchement Ce qui est bien avec les chez Marcus C'est vraiment moi Qui décide à chaque fois Des jeux dont j'ai envie De vous parler Et c'est important De faire des jeux Qui me plaisent La plupart du temps Mais aussi important De vous faire avoir les merdes Et les jeux Avec une grosse licence On se dit Waouh ça va être bien Et puis non C'est pas terrible Et donc si je peux vous faire Économiser 60 euros Voilà On trouve par contre Sur internet Des petits jeux Vous savez le jeu de moto Où il faut se croiser avec des motos C'est en vue du dessus Il faut essayer d'enfermer L'adversaire dans un labyrinthe Qu'on compose soi-même Au fur et à mesure C'est des jeux genre en flash Gratuit Voilà C'est 20 fois plus marrant que ça Qui coûte 60 ou 70 euros Donc je vous recommande Vraiment Patron Tron C'est un étron Ha 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 Elle est bien cette blague C'est vraiment n'importe quoi C'est la foire du tron Comme on dit Voilà Allez On termine avec ces bonnes vannes Bien pourries Au moins aussi pourries que le jeu Et que mon chapeau poulet Que j'aurais enfin porté Voilà C'était un festival de boulet time Avec Tron A bientôt les petits amis de nos lives Soyez sages Ciao Game over Groupe attitude Loser Boulet time On est encore Attends-toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.